Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur celle qu'on surnommait la fiancée de Paris, Daniel Darieux. Alors c'est parti ! En 100 ans de vie, Daniel Darieux se sera marié en tout et pour tout 5 fois. Et sa vie de couple commence en 1935 quand elle se marie avec le réalisateur Henri Decoin. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le couple se sépare en 1941. En 1942, pendant la guerre donc, elle se marie en toute discrétion avec son diplomate dominicain Porfirio Rubirosa. Le couple s'installe dans une résidence surveillée mais ça n'empêchera pas le divorce en 1947. En 1947 d'ailleurs, elle a une liaison avec le comédien Pierre-Louis mais clairement il ne restera qu'une liaison. Parce qu'en 1948, elle épouse le scénariste Georges Mistinkides avec qui il restera jusqu'à la mort de ce dernier et ensemble ils ont adopté un petit garçon prénommé Mathieu. Mais en 1991, elle s'est sentie bien seule à la mort de Georges même si elle avait toute sa famille autour. Du coup, c'est 3 ans plus tard qu'elle rencontre le dernier homme de sa vie, un certain Jacques Genvrin qui a 20 ans de moins qu'elle. En 1954, Daniel Darieux achète une île déserte, ouais rien que ça, dans le golfe du Morbihan. Elle fait du coup de cette île déserte sa résidence secondaire, of course, of course. Mais les années passent et n'épargne personne. Et vers la fin de sa vie, étant aveugle, un peu diminuée, mais tout de même en bonne santé, elle ne vient plus sur l'île et décide de la laisser à sa famille. C'est en fin d'année 2017 que Daniel Darieux décède des suites d'une chute à son domicile. Et malgré sa popularité au cinéma, il faut savoir qu'une seule personnalité du cinéma a fait le déplacement pour son enterrement, son ami Dominique Lavanan. Aujourd'hui, je vais vous conseiller deux films que j'affectionne, à savoir Le Rouge et Noir de 1953 tiré du livre de Stendhal. Et même si je vous l'ai présenté dans la vidéo sur l'Indo Ventura, je crois, je vais vous représenter du coup le film Marie Octobre de 1959. Donc c'est parti ! Par rapport au film Le Rouge et le Noir en 1953, le film commence et nous sommes au tribunal pour le jugement de Julien Sorel, interprété par le beau Gérard Philippe. Et nous remontons dans le temps pour savoir comment M. Sorel en est arrivé là. Et le voici en 1848 dans une petite province. Petite province où il exerce en quelque sorte le métier de professeur pour les enfants de M. et Mme de Rénal. Mais bon, je vais pas te faire de dessin. Avec sa belle tête, il devient rapidement l'amant de Mme. Niveau personnel, niveau carrière, il faut savoir que Julien hésite entre deux voix. Il hésite à faire carrière soit dans l'armée où il sera habillé en rouge, ou alors à faire carrière à l'église où il sera habillé en noir. Mais bon, pour essayer d'oublier Mme de Rénal, il choisit de se consacrer à l'église. Et tu vois, malgré sa volonté de vouloir recevoir les ordres et de voir les grands de ce monde se pencher devant lui, bah Julien pense trop à Mme de Rénal et il entreprend donc, pour essayer de l'oublier, de devenir le secrétaire du marquis de la molle. Mais le marquis a une fille, Mathilde, qui, bien évidemment, tombe amoureuse de Julien Sorel. Et non seulement elle tombe amoureuse de lui, mais elle veut également se marier avec lui. Sauf que si Julien veut épouser Mathilde, Mathilde qui est une comtesse, il faut qu'il soit anobli. Et là, Mme de Rénal apprend ça, elle intervient pour que ce mariage n'ait point lieu. Du coup, il la voyait en gâcher ses plans ? Bravo Mme de Rénal ! Julien entre dans l'église où demeure Mme, et pile quand elle est à genoux pour prier Dieu, il tente tout simplement de la tuer ! Mais bon, plus de peur que de man pour Mme de Rénal, puisque Julien est d'ailleurs condamné à mort. Mort qu'il accepte d'ailleurs, et la dernière qu'il visite qu'il reçoit avant de passer à l'échafaud, c'est celle de son seul et unique amour, Mme de Rénal. Par rapport à Marie Octobre, alors encore une fois, je vous parle de la première version, celle de 1959. Au casting, j'appelle à se présenter Paul Meurice, Bernard Blier, Lino Ventura, Noël Rockvert, Robert Dalban, Paul Franqueur, Serge Reggiani, Paul Gers, Daniel Hivernel, sans oublier la belle Daniel Darieux. Alors, pour vous remettre dans le contexte, pendant la guerre, un groupe de résistants a été dirigé par un homme surnommé Castille. Sauf qu'à un moment, quelqu'un a dénoncé le réseau, et à cause de cette dénonciation, Castille a été arrêté et fusillé chez lui. Ce qui a stoppé, du coup, ce réseau de la résistance. Et du coup, le film débute 15 ans plus tard. La maison où il se trouve a été rachetée par quelqu'un du réseau qui s'appelle François, et lui et Marie Octobre, qui est le nom de code de la seule femme du groupe, ont organisé une soirée où ils ont réuni tous les membres du réseau. Mais ce n'est pas une soirée ordinaire avec Champagne et Tutti Quanti. Cette soirée a pour but de percer le mystère de la mort du chef. Et du coup, démasquer le traître. Et comment savent-ils, 15 ans plus tard, qu'il y a un traître parmi eux ? Tout simplement parce qu'un ancien membre des services de renseignement allemand leur ont avé gentiment que c'est grâce à un traître du groupe qu'ils ont pu stopper le réseau. Du coup, tout au long de la soirée, les langues se délient, ça parle, ils commencent tous à se suspecter les uns les autres. Et ils se rendent compte que tout le monde a au moins un mobile. L'amour, la cupidité, la lâcheté, la politique, que sais-je. Et malgré l'opposition d'un membre devenu prêtre, ils sont tous tombés d'accord sur le fait que le traître devait écrire ses aveux et les signer. Et se suicider après. Et ce n'est qu'en fin de soirée, du coup en fin de film, et grâce à un piège que le traître est démasqué. Et après avoir signé ses aveux, il en appelle à la pitié de ses camarades. Du coup, le prêtre s'interpose pour empêcher ses amis de tuer le traître. Et c'est finalement Marie-Octobre qui appuie sur la détente du pistolet. Et à la fin du film, elle déchire la confession du traître et appelle la police pour se faire arrêter. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur Daniel Darlieu. Tu dois entendre ça à chaque fin de vidéo, mais surtout, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !